Salut Julien, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Très très bien, merci. Aujourd'hui, ça va être une marque un peu inconnue, la marque BIM. Exactement, la marque BIM. On va présenter cette machine qui est l'Expresso Perfect Red. Exactement. Petit rappel, petit focus sur BIM. BIM, c'est une marque d'électroménager généraliste, de marque allemande, qui a quelques machines Expresso, et on l'a référencé, donc un modèle qui m'a paraissé être intéressant. Donc ça c'est celui-ci. Voilà, qui rentre bien en fait dans ce que l'on aime dans les machines Expresso. Tout à fait. Allez. Petit tour du propriétaire. Donc déjà c'est une machine, comme tu peux voir, très compacte. Plutôt légère. Enfin une petite machine pour les cuisines, une petite cuisine, pas de soucis d'habillement. Oui. En plus tu vois c'est très joli le petit côté, le petit côté un petit peu, c'est de l'ABS. C'est de l'ABS. Par contre c'est du bel ABS. Voilà, on dirait en fait une peinture métallisée qu'une peinture automobile. C'est un peu nacre. Non c'est très très joli. Franchement. Belle finition. A l'arrière, belle peinture. On a le réservoir d'eau. Hop. D'une contenance. Un litre 25. Un litre 25. Alors un litre 250. Un litre 250. Un litre 250. Un litre 250 milles. Tout à fait. Voilà. Sur le dessus, un petit chauvetasse. Oui. C'est actif, tu vois, tu peux toucher ça. Voilà. Joli Nioxx. C'est du Nioxx. Tout à fait. Et en façade on va trouver les boutons de commande. On a une belle façade en Nioxx brossée. Oui. On a les plein de commandes, c'est tout simple. Ici c'est le bouton d'allumage. Là, le voyant orange indique que la machine est allumée. Oui. Ici, elle est prête pour faire du café et de la vapeur. Et donc là, simplement si je tourne la molette, ici je fais du café, ici de la vapeur. C'est rien du tout simple. C'est une machine pressurisée, donc c'est des filtres pressurisés. Ah regarde Anthony, si tu peux nous faire un petit zoom là-dessus. Voilà. On voit bien que ce sont des filtres pressurisés. Plus de trou à l'entrée qu'elle a sorti. Voilà. Avec une petite grille pour créer la mousse. Un système exclusif. Un bim là pour vous. Tout à fait. Et je te propose tout de suite d'enchaîner sur le café. Je vais peut-être commencer par la dosette ESE. C'est un petit peu plus propre entre guillemets que le café moulu du coup. Oui. Tout à fait. Alors, une dosette ESE, c'est ce qu'on appelle la dosette moulu. C'est une dosette, donc c'est ce qu'on appelle dans du papier. Sous azote. Sous azote. Du coup, c'est bien protégé. La mouture est respectée. Donc simplement, je vais mettre la petite dosette. Voilà. Alors, on a deux filtres. Tu vas utiliser le plus petit. Le plus petit. Donc c'est le filtre une tasse moulu ou ESE. D'accord. Donc pour mettre les filtres, rien de plus simple, on a au niveau des filtres, des petits téton ici de centrage qui va falloir mettre à ce niveau-là et tourner pour les rouiller. Voilà. C'est terminé. C'est parfait. Alors. Alors. Est-ce que tu veux que je le fasse ? Tu veux peut-être que je le placer ? Allez, c'est bon. C'est tout bon. Donc là, ma dosette. Je ne vais pas traîner, il ne faut pas trop brûler le café. Et je vais sur le café. J'espère que je suis bien rentré. Alors, c'est rapide, c'est normal. C'est le dosette ESE. Je l'arrête manuellement. Allez. C'est une machine entièrement monnaie. Voilà. Donc on voit en fait, alors il y a beaucoup beaucoup de mousse. C'est assez rare sur cette machine d'ailleurs, une extraction aussi mousseuse, on va dire. Parce que ce n'est pas quand même de la crêpe à café, c'est de la mousse. C'est vrai que c'est un petit peu rapide. Ce n'est pas une machine qui est spécialisée dans les ESE. Mais elle ne fait quand même pas ça. C'est impressionnant. Ah ouais, c'est impressionnant. Je pense qu'on a peut-être moins de corps qu'avec les groupes spécialisés, c'est normal. Bien sûr. Mais pour une machine compatible, elle s'en sort plus que bien. Franchement, autant de mousse, on va dire, sur un expresso dosette ESE, c'est rare. C'est bien. Là, on est bon. Par contre, on voit que c'est de la grosse bulle. On va goûter ? Allez, je te laisse goûter. C'est parti. C'est compact, hein. Ça va bien. De toute façon, cette machine là, c'est vraiment pour les gens que tu l'allumes. Alors, on va les prêter pendant une minute. Tu as ton café direct. Alors, concrètement, le résultat, on est entre la Senseo et l'Expresso. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on a la mousse de la Senseo et on a l'intensité, on va dire, de l'Expresso. Un tout petit peu chaud pour moi. Un petit peu chaud. C'est parce que c'est assez rapide. Avec la bulle de dessus. Tout à fait. Alors, maintenant, on va passer au café moulu. Ce qui m'intéresse le plus, l'avantage d'une machine comme ça, c'est du café moulu. Je ne vais pas avoir de souci pour le magalette, mais il y a un petit loquet ici. Il suffit de le mettre comme ça. Ça verrouille. Honnêtement, avec le verrouillage, regarde. J'ai confiance en moi, ça tient vraiment. Si ce n'est pas aligné, ça ne risque pas de bouger. Tout à fait. Donc là, je vais enlever. Il y a des petits repères ici. Voilà. Et maintenant, tu vas mettre le dos de tasse. Exactement. Je vais prendre ma dose. Alors attention, deux tasses, c'est uniquement pour le moulu. Jamais deux dosettes ESI dans un filtre. Ça ne fonctionne pas. Donc, je vais mettre à peu près deux clés. Voilà, comme ça. Toujours sans tasser. On ne tasse pas les machines à filtre pressurisé. On égalise. On répartit. Je n'hésite pas à enlever le superflu. Pareil, le tassage, c'est juste qu'on égalise la mouture. J'en ai un niveau, mais je ne tasse surtout pas. Tiens, s'il te plaît. Voilà. Et je lance. Ça va très vite. C'est parti. C'est parti. Extraction toujours rapide, comme pour la VTSE. Voilà. On peut s'arrêter là, en effet. Donc, on n'est pas dans les standards de l'expression à l'italienne où c'est 25 secondes l'expression, etc. Mais finalement, ce n'est pas forcément ce qu'on attend de ce type de machine. Oui, de toute façon. Tiens, regarde, Anthony, je te l'approche. Et la mousse, ce n'est pas pression, la mousse, hein ? Ouais, c'est la mousse. C'est vrai qu'aussi, on a une torréfaction qui est plutôt claire. Donc, forcément, la mousse est un petit peu plus claire qu'avec une torréfaction foncée. Tout ça, c'est des machines carrément prévues pour être utilisées avec du café moulu qu'on a tous à la maison. Donc, tout peut y passer du mélange italien, du clair. Donc, du coup, en suivant les cafés et la torréfaction, on aura des résultats forcément différents. C'est vrai. Bon, au niveau de la consistance de la crème, on est sur le même type de consistance. Un petit peu mieux, je trouve. Mieux, mais on reste quand même sur la consistance assez bouleuse. Au niveau du goût, on ressent quand même bien les arômes du café sélectionné. C'est meilleur. On a une belle acidité. C'est bon. Franchement, c'est bon. Après, évidemment, ça va manquer de corps, ça va manquer de texture. Ce n'est pas pour les périsses de l'espresso. Non. Ça, je pense que c'est une bonne machine sortie de 2Z, par exemple. Oui. C'est parfait pour un petit peu prendre les gestes du barista, s'habituer à utiliser du café. Exactement. On peut quand même changer son café suivant le café qu'on utilise. On peut même utiliser un moula avec et pas de se servir. Mais tu vois, c'est tes fenêtres en contenu à le boire, d'ailleurs. Oui, oui. C'est plutôt bon. Ah non, ce n'est pas mauvais. Ça, c'est sûr que... Bon. Est-ce que tu nous montrerais comment fonctionne la partie bus d'apos ? Exactement. On est parti. Ah tiens. J'ai montré un petit truc sympa. Ouais. Et qui est rare là-dessus. Sur ce genre de machine, une petite machine. On a... Ce n'est pas une électro-1-3, voilà. Tout à fait. Ce n'est pas une machine qui se backlashe. Tout à fait. Mais on a certainement une petite valve de dépressurisation. Oui. Et on peut voir d'ailleurs que... En fait, ça recrache. Attends, ne bouge pas. Je te montre. Voilà, ça recrache en fait par cette voie-là. Après, ça aspire l'eau qui reste sur ma galette ici. Oui. Et du coup, ça part à l'intérieur. Donc là, on peut voir que ma galette est sèche. Exactement. Et sèche. Disons qu'elle n'est pas boueuse. Ouais, elle ne va pas non plus être sèche. Et ça, c'est quand même très important. Là-dessus, oui. Ce type de machine. Sinon, il faut attendre longtemps avant d'enlever le porte-fil. Qu'on peut repeindre sa cuisine, sa chemise. Souvent, c'est réservé à des machines qui sont plus chères. Et là, c'est quand même en effet... Ouais, c'est pas... Ouais, c'est bien. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Bien sûr, j'essuie. Hop. Voilà. Donc là, on commence par le café. Pourquoi on commence par le café ? Pourquoi je vais commencer par le café ? Parce que si je fais d'abord ma vapeur, si ça va être très chaud, l'eau, le thermobug va surchauffer forcément parce qu'il va falloir produire de la vapeur. Et après, le café va être brûlé. Tout à fait. Parce qu'on utilise le même système de chauffe pour l'eau et... Pardon, pour le café et pour la vapeur. Tout à fait. Sur cette type de machine-là. Donc en effet, on va commencer par le moins chaud des deux. Pareil, je peux faire un café. Ouais. Tu nous fais quoi ? Un cappuccino ou un latte macchetto ? Oh, on va faire un petit latte macchetto. Allez, latte macchetto. Est-ce que tu as un petit pichet pour un tout petit pichet pour le café ? Bah non, mais on va mettre ça dans une tasse. On va te proposer après. Allez, ça marche. Hop. Tiens, regarde, on va faire ça là. J'essaie bien d'avoir des petites choses comme ça. Ouais, avec le café à la colite. Allez, impeccable. Allez, je positionne ? Attends, tu t'es... Je t'ai fermé les images. T'as vu ? Je suis pas tombé une bonne. Allez. Hop là. Dans le petit car au revoir. Tout à fait. Allez, on va s'arrêter là. On va pas en mettre le coup. C'est tout bon. Bon, donc là, on est sur position mapeur ? C'est ça ? Non, en fait, je vais attendre que ça soit prêt. Oui. Tu as déjà appuyé sur la peau ? Non. Ah d'accord. Pas besoin. D'accord. C'est automatique en fait. Ok. Tu vois, il faut un petit peu le faire, à ce moment-là chaud, ça fait un moment. D'accord. On voit que c'est quand même de la grosse bulle. Je sais pas si on le voit bien, mais on voit assez bien la caméra. Voilà. Donc ça, elle a la machine. Mais c'est plutôt bien. Tu vois, c'est vert. C'est prêt. Hop. Je vais mettre un petit coup. Au début, il y a un petit peu d'eau, c'est normal. Et voilà. Ça y est. Là, on est bon. Donc, simplement, je place la buse dans le pichet et j'ouvre la terre. C'est parti. Alors là, on a une buse automatique. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Là, on a une buse sur laquelle on n'a pas besoin de jouer pour incorporer de l'air. Elle incorpore l'air et la vapeur tout de suite. Elle incorpore même très bien. Trop bien. Du coup, là, je plombe pour que ça chauffe et pas faire déborder. On est d'accord. Donc ça, ça promet des boissons avec pas mal de mousse. Tu vois, c'est quand même très rapide. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est assez drôle, en fait. T'entends de la pompe qu'elle se met en marche. En poussage automatique. Ouais, ouais. Donc ça, c'est très bien. Tu vois, tu regardes, ça sort de la petite vanne en dessous. Tout à fait. Hop, j'ai mon petit chiffon. Tu regardes. Je le fais. Alors, ce qu'il faut faire, en fait, c'est sortir tout simplement cette buse-là, la passer sous l'eau. Ce que je vais faire maintenant. Et moi, pour l'instant, je vais montrer, si tu veux bien te rapprocher. Hop, il faut bien nettoyer cette partie-là. Très important, le lait a tendance à rester collé. Il faut quand même le faire avec un petit chiffon. Ouais. Ce qui vaut mieux, c'est de faire la punette. Ça ne bouge pas. Hop. Voilà. Parce que le lait, forcément, là, on va se dire, c'est bon, il n'a plus, mais il y en a toujours en dessous. Bah oui. Et si ça peut boucher le conduit, c'est pas très bon de le laisser chier, en fait. Non, non. C'est surtout... à venir abattir, il n'y a pas de laisser chier. Voilà. Et voilà. Et la buse-là, c'est fini. Regarde, je te montre un peu quand même ce qu'on est en cours. On va vraiment étonner ça. Tu auras la puissance de la faire. À vite, comme ça, elle fonctionne. Ouais. Bah, essayez de venir. Ouais, ouais. Regarde un peu. C'est impressionnant, pour une machine, c'est clair, hein. C'est clair. Elle a la plan, elle est plutôt sèche, hein. Ouais, c'est vrai. Regarde un peu. La clare est bonne. Je crois qu'elle a de l'eau de produit. C'est un vrai, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Allez, on va monter vite fait, maintenant, le... Pour éviter que tout ça redescende. J'ai pas mis une belle mousse ? Ecoute, oui, c'est bien. Et reviens par ici, Anthony. T'échappes pas. Bon, c'est sûr. Je vais pas faire de la théâtre avec, hein. Non. Regarde un petit peu. Ecoute, belle texture. On va attendre quelques secondes. C'est hyper fond. Ouais. On va attendre quelques secondes pour encore promener le café. En général, une vingtaine de secondes, c'est bien. Oui. Plus on attend, mieux c'est. Bon, après, faut pas laisser non plus la boisson trop refroidir de trop. Tout à fait. Surtout le café quand ça... Tout simplement pour laisser le temps, en fait, à la mousse de se séparer. Puisqu'elle est plus légère, elle va venir. Au-dessus, le lait de l'eau va venir en-dessous. Le café a une densité intermédiaire qui va se positionner. Au milieu. Au milieu. Allez, j'y vais ? Allez, je pense que c'est bon. C'est parti. C'est parti. Nickel. Voilà. Voilà, voilà. Alors, bon, avant, en termes de... Vas-y, je t'en prie. Pardon, je voulais juste... En termes de quantité, c'est vrai qu'on n'a pas une mousse, enfin, extraordinaire. Ça, c'est peut-être moi qui ai mis trop de lait dans mon pichet, ça a trop monté. Par contre, en texture... En texture, c'est très beau. Quand tu dis extraordinaire, c'est surtout... J'ai une culière par ici. Quand tu parles d'extraordinaire, c'est surtout que tu parles de... Oui, c'est ça. Alors, on aurait pu avoir... J'ai mis trop de lait, en fait, dans mon pichet à la base, parce que la machine nous montre vraiment le lait. Tiens, regarde, si tu veux la culière. Ouais. Vas-y. Regarde un petit peu la texture. Ah, c'est beau, c'est beau. Donc, c'est vraiment... C'est très très fin, hein. Allez, je goûte. Vas-y, goûte, je t'en prie. C'est impressionnant. C'est impressionnant pour une machine de cette gamme de prix et de cette taille, quoi. Ah, c'est incroyable. T'as vu ? Ouais. Il manque un petit peu de chaleur. Ce qui explique peut-être aussi que ça manque un petit peu de volume. Merci. Même au niveau des marchés, c'est très très bon. Ça sent bon, ça. Ça fait un peu flashpoint. Pour reprendre des expressions. Il est très super. Oui. Tout à fait. Écoute, la mouche est impressionnante. Ouais, c'est très très bon. Bon. Pour résumer, on a une machine qui est plutôt mignonne. Oui. Qui est bien finie, quand même. marque, pas très connue, mais beau produit chez la marque. Donc, c'est pour ça qu'il est chez cette machine et chez Mexicofine. On a un résultat boisson. Alors, en 2SSE qui est visuellement beau, qui est gustativement bien. Franchement, c'est à la moyenne. Au niveau du moulu, c'est dans le standard du pressurisé. Oui. Avec une bulle peut-être un petit peu plus grosse que la moyenne, quand même. Je pense qu'avec cette machine, il faut utiliser une mouture un peu plus fine que les autres machines qui utilisent le système pressurisé. Tout à fait. Alors, on aura peut-être un tout petit peu moins de volume de crème. Oui. De mousse, on va dire. Mais on aura plus de crème. Tout à fait. Et de corps. Exactement. Mais ça reste honnête, de toute façon. Gustativement, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Après, c'est au niveau de la texture du corps, en fait, que c'est vraiment bon. Le mousselet, on voit qu'on la réussit facilement. C'est impressionnant. Avec un résultat qui est quand même mal bluffant. C'est vrai. Donc, écoute, j'ai envie de dire que cette machine est plutôt sympathique. Un rapport qui a été pris directement difficilement fermé. Exactement. Après, on peut aller beaucoup plus loin en cherchant des porte-filtres et des groupes plutôt en laiton. Oui. Plus lourd, plus professionnel. On peut aller vers des machines qui sont munies de chaudières et pas de thermoblocs. Mais bon, après, tout ça, c'est fait monter en prix. Franchement, le rapport qu'on a avec le café, c'est vrai que nous, on est des coffees, donc on veut forcément... Mais bon, pour une personne chez elle qui sort des 2 Z, ça s'est vraiment très bien, ça. Et tout à fait. Si le monde avait su, d'accord avec toi. Merci, Julien. Je t'en prie. A bientôt. Salut. La première chose, c'est la couleur de la crème. Il nous faut une crème qui soit plutôt noisette, brun foncée avec des reflets rouges. Automatique, bien sûr, confondue de l'année. Voilà. Moi, je suis un amateur de risotto, tout comme toi. Et là, je crois qu'on va trouver le Saint Graal. Exactement. Exactement. Et pour appeler ce que tu dis... ... ... ... ... ...